La piqûre, c'est cette petite lésion cutanée, souvent bénigne, mais qui nous gratte et qui me fait même parfois un peu mal. Et cette lésion peut aussi bien être provoquée par des insectes, des végétaux ou même des animaux. Sans surprise, le responsable du plus grand nombre de piqûres, c'est notre ami moustique. Dans l'onde, on en répertorie plus de 3500 espèces. En France, on en retrouve une soixantaine, dont une quinzaine seulement, piclum. Et heureusement, il n'y a que les femelles qui sont responsables de ces boutons. En plus, elles hibernent une grande partie de l'année, ne sortant qu'en été, dans les zones humides. Et puis, si les moustiques nous piquent, il y a une raison. Les femelles récupèrent dans notre sang les nutriments essentiels pour le développement de leurs oeufs. Mais ce n'est pas tout. En même temps, elles injectent leur propre salive contenant une substance anticoagulante. Cela va leur permettre de réguler le flux sanguin et de se nourrir tranquillement. Et le moustique, ce n'est pas notre seul ami de l'été. Il y a aussi les abeilles, les guêpes et puis les frelons. Pour eux, la piqûre, elle ne va pas servir à se nourrir. Mais c'est plutôt un mécanisme d'autodéfense. Et c'est d'ailleurs par le biais des piqûres que l'on repère la différence entre les abeilles et les guêpes. Même si elles n'ont pas tout à fait la même apparence physique, c'est vrai. Pour l'abeille, la piqûre est synonyme de mort. La perte de son dard entraîne la fin de sa vie. Alors que la guêpelle, elle ne connaît pas ce problème. Elle n'a pas de darde perdue, du coup, elle ne se gênera pas pour vous piquer plusieurs fois. Elles ont au moins un point commun, c'est que contrairement aux moustiques, elles n'injectent pas de salive, mais du venin. Enfin, dernier animal ici, qu'on va citer parce que la liste n'est pas forcément exhaustive, c'est l'araignée. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les araignées ne piquent pas vraiment. Elles mordent plutôt en utilisant leurs deux mandibules. Cela même qui laisse deux points aux alentours du bouton. Alors, elles ne sont pas non plus limitées en termes de morsure, et à chaque fois qu'elles mordent, elles inoculent leur venin. Ce qui entraîne sur la peau des rougeurs et des douleurs. Bon, c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la réaction de notre corps. Parce que quand il voit débouler le venin ou la salive de nos amis les insectes, le corps met en place des signaux d'alarme. Pour cela, il fait appel à ses récepteurs moléculaires, et plus particulièrement aux cytokines pro-inflammatoires qui vont jouer le rôle de messager. Et ces molécules portent bien leur nom. Une fois repérées ces éléments étrangers, elles vont transmettre le message à notre corps, déclenchant alors le processus d'inflammation. C'est à ce moment-là qu'elle libérait l'histamine, la fameuse molécule responsable de vos démangeaisons. Et dans le même temps, vous voyez apparaître sur votre peau un petit oedème au niveau de la piqûre. Et bien, le bouton, il va gonfler et il va vous démanger. D'ailleurs, le soulagement que vous ressentez quand vous vous grattez a aussi une explication toute naturelle. En fait, les fibres nerveuses qui vont aider à transporter le signeau de la démangeaison et celui de la douleur, et bien, elles sont du même type. Ça veut dire qu'elles vont interagir l'une sur l'autre, parce qu'elles sont connectées ensemble à la moelle épinière. Du coup, quand on gratte, cela provoque une légère douleur qui inhibe le message relatif à la démangeaison. Et notre cerveau, bah, oublie tout simplement que ça gratte. Bon, même si on court-circuit les signeaux de démangeaisons en se grattant, ça va durer que quelques secondes. Vous vous arrêtez, hop, vous avez de nouveau envie de vous gratter. Et puis, quand on se gratte trop, le risque, c'est d'ablimer la peau et de provoquer une surinfection bactérienne. Et les démangeaisons ne sont pas les seuls signes de piqûres. Elles s'accompagnent aussi de rougeurs, de douleurs, de chaleurs, et elles sont accueillies différemment selon les individus. Demandez aux personnes allergiques, eh ben, on n'est pas tous égaux dans la guerre des boutons. En cas de réaction allergique ou de piqûres à proximité de la bouche ou de la gorge, le mieux, c'est de demander rapidement un avis médical. Et si vous constatez que le bouton gonfle beaucoup et que la respiration se fait difficile, mieux vaut contacter en urgence le SAMU ou les pompiers pour pallier rapidement aux symptômes qui peuvent être extrêmement dangereux. Et comme on le dit si bien, mieux vaut prévenir que guérir. Alors pendant les périodes à risque, vous portez des vêtements longs, utilisez des moustiquaires, et ne sortez pas le soir sans votre répulsif. Naturel, bien entendu. Et si malgré tout, vous vous êtes fait piquer, des solutions existent. Dans ce cas, heureusement, on a sous la main des huiles essentielles antibactériennes, anti-inflammatoires et anti-démongeaisons. Prenez un flacon vide de 10 ml et mélangez 80 gouttes de lavande aspic, 40 gouttes de menthe déchamp, 40 gouttes d'eucalyptus citronné, 40 gouttes de menthe déchamp. Vous pouvez appliquer une à deux gouttes du mélange pur sur les piqûres, aussi souvent que nécessaire, jusqu'à amélioration, puis trois fois par jour jusqu'à guérison complète. On commence avec une nuit essentielle qu'il faut garder à portée de main tous les étés sans exception. C'est la lavandaspic. C'est une véritable référence contre les piqûres puisqu'elle va agir sur tous ses symptômes. Elle va calmer la douleur grâce au linalol et au camphre. Ces deux molécules vont stimuler les récepteurs morphiniques qui vont libérer des molécules inhibant le message douloureux. Elle a aussi une action neurotonique qui va stimuler le système nerveux, calmant ainsi la douleur et les sensations de démangeaisons. Tout cela grâce au linalol et au 1-8-sinéol. Enfin, le calyptol et le linalol qu'elle contient sont anti-inflammatoires et vont donc inhiber l'œdème et le mécanisme à l'origine de la libération d'histamine. La lavande aspic étant également anesthésiante locale et antibactérienne, elle est définitivement l'huile essentielle à avoir sur soi. Passons à une autre huile essentielle bien utile, l'eucalyptus citronné. Grâce à sa grande quantité de citronnée lale, il va agir sur le système immunitaire et inhibe le processus physiologique responsable de l'inflammation, calmant ainsi les sensations de chaleur, les rougeurs, les douleurs, tout ce qui en découle. De plus, cette huile est antibactérienne et évite donc le risque de surinfection au niveau de la piqûre. Et grâce au citronnée lale, l'eucalyptus citronné va également compléter l'action de la lavande aspic, ce qui va être antalgique huile d'année et apaisant. Troisième et dernière huile essentielle, il s'agit de la menthe des champs. Très riche en menthol, cette huile essentielle va déclencher une sensation de froid, ce qui va soulager les démangeaisons, bien entendu. Mais ce n'est pas tout, son action antalgique va inhiber la transmission de la douleur et le menthol renforce également l'action antibactérienne de la synergie. Cette synergie est réservée aux adultes et enfants de plus de 6 ans, elle est interdite aux femmes enceintes et allaitantes et comme d'habitude, déconseillée aux personnes asthmatiques et épileptiques sans avis médical. Mais heureusement, il existe d'autres packs pour soulager les piqûres pour les femmes enceintes et allaitantes ainsi que pour les enfants et bébés de plus de 3 mois, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site internet, tout comme les précautions d'utilisation de ces huiles essentielles. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous, on trouve ça super chouette. Et comme on le dit si bien, plus on est de fous, plus on rit, alors venez apprendre plein de choses avec nous, nos rendez-vous sont in-ratables si vous vous abonnez. Et si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un pouce en l'air, ça aussi c'est très important. Dans tous les cas, on continue de travailler sur plein d'autres vidéos, alors on se retrouve dès la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous !